Les élus de la province des îles qui ont examiné une vingtaine de dossiers, le compte administratif et le budget supplémentaire 2020 n'ont pas fait l'unanimité. Le Palica a voté contre, vote à l'unanimité en revanche pour le transfert de l'aide médicale à la Nouvelle-Calédonie ou encore les aides aux sinistrés des cyclones Lucas et Nirane. Nous reviendrons plus en détail sur cette assemblée de la province des îles dans notre édition de demain. Autre point enterriné ce matin par les élus de la province des îles, la modification du code de développement pour encourager l'entrepreneuriat des femmes. Le code de développement, on le rappelle, est un document qui régit les subventions accordées par la province des îles. Les femmes bénéficieront d'une majoration de 5% pour le financement de leurs projets professionnels. A l'exemple de Béla Patel, propriétaire d'un gîte dans le sud de l'Ifou qu'on rencontrait, Clarisse Watoué et David Sigal. Des fleurs de toutes sortes, des allées aménagées, Béla Patel a agencé ce terrain familial pour y construire un gîte, appelé localement accueil chez l'habitant. Cette mère de famille le dirige seule depuis plus de 10 ans. Épuisée par le rythme effréné de la vie à Nouméa, elle quitte son travail et lance sa petite affaire chez elle, ici à Louignoni. Le fait d'être ici à la maison, vous voyez, c'est la petite ferme à la maison, j'ai mon petit business. Ce n'est pas un grand business, je ne vais jamais devenir une grande riche avec ça. Ça me permet d'être juste avec tout le monde, de ne rien devoir, comme par exemple le ruyame, les impôts. Je paye tout ça, comme tout le monde. Mais j'ai une autre vie que j'aime et je suis bien. Je suis bien, je vis simplement avec les choses pour moi qui ont de la valeur. L'avantage de travailler à domicile et d'être sa propre patronne, Béla gère comme elle entend le planning de ses journées. Mais le temps, dit-elle, doit être utilisé à bon escient. Aujourd'hui, il pleut, la chef d'entreprise va s'organiser autrement. Repiquer les semis de ses légumes ou bien... S'il pleut trop, 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 peut-être une petite sieste en attendant qu'il fasse meilleur. Il ne faut pas se forcer dans la vie. Béla Patel a bénéficié d'aides financières pour agrandir ou équiper son gîte. Structure qui a une capacité d'accueil de 15 personnes. Pour elle, les coups de pouce proposés par les institutions sont des opportunités à saisir. C'est grâce à eux aussi que j'ai pu avoir toutes ces structures-là pour mieux accueillir mes clients. Dans de bonnes conditions, que le client soit content. Grâce également au coup de main des jeunes de sa tribu et des tribus voisines pour rénover ses cases, par exemple. Béla encourage ses pères à tenter l'aventure de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, il faut oser. Parce que si on ne fait jamais le pas, ce n'est pas les autres qui vont faire le pas pour nous. Au loyauté, les femmes sont très actives au sein des associations. Mais peu d'entre elles ont créé leur entreprise. Elles ne sont que 13% sur les dix dernières années, selon la province des îles. Les femmes sont très actives.